Bonjour à tous, ici le télévisator et bienvenue sur la zapette, votre chronique télé sans prise de tête. La carrière des animateurs télé est souvent en dents de scie et nombre d'entre eux ont connu de longues traversées du désert avant d'espérer revenir à l'antenne. Marianne Nardi n'en fait pas partie. Tout comme sa consœur de TF1 Sandrine Kétier, Nardi n'aura jamais marqué la ménagère d'un programme fort qu'elle aurait animé seule. Retour sur la carrière tout en chute libre d'une des plus anciennes spikrines du PAF. Qui est qui ? Trois mots pleins de nostalgie pour un enfant ayant grandi dans les années 90. Un décor chatoyant, une musique qui vous revient en tête en l'évoquant et la mécanique puissante du jeu des métiers. Diffusé l'après-midi entre 1996 et 2002, Qui est qui c'est LE grand succès de Marianne. Mais alors Vincent, pourquoi dis-tu que Nardi n'a connu aucun grand succès ? Simplement parce qu'aussi bonne soit-elle, la réussite de Qui est qui n'est pas due à l'incarnation du programme. N'importe quel animateur à sa tête aurait eu du succès tant la production était qualitative. Et en dehors de l'émission estivale 40 degrés, Marianne est surtout connu pour avoir récupéré les programmes des autres. Et ça commence dès 2002 avec le légendaire Pyramide, qui voit son horaire repousser en début d'après-midi vers 17h. Un horaire qui l'envoie droit dans le mur en brique. Le retour de Patrice Laffont n'y fera rien et le jeu disparaîtra de l'antenne l'année suivante. 2004, Marianne qui avait un peu disparu de l'antenne revient le midi pour faire tourner la roue la plus chanceuse de France, celle du millionnaire. Trois petits rebonds et puis s'en vont pour sa troisième itération. Les gagnants retourneront voir Roger Breton. L'année suivante, French TV lui offre la place de Stéphane Thébault dans l'excellent jeu Tout vu tout lu. Dès la fin de la saison, l'actualité ne fait plus recette et le programme laisse sa place à Carbone 14, qui fera un four le mois suivant. Pour revigorer la case, France 2 mise alors sur son jeu du midi. Olivier Mine souhaitant se concentrer sur d'autres projets, Nardi décroche donc la cible de France 2. Générique remixé, passage de flambeau entre les animateurs, le jeu pointe dans la zone noire. L'ultime tentative de le moderniser façon tueur à gage en 2007 n'y fera rien. Mariange a flingué le programme. La case est maudite pour Nardi qui enchaîne les ratés, 4 à la suite. Un tel palmarès d'échec pour des jeux aussi efficaces laisse perplexe. Un véritable faux soyeur des jeux télévisés. Mariange est un peu le chat noir des maisons de retraite, si vous la voyez arriver à l'animation, préparez votre deuil. En 2008, elle quitte France 2 pour TF1 après 23 ans de maison, afin de rejoindre le téléshopping à la place de Laurent Cabrol. Et elle tient bon. Mariange semble d'ailleurs se plaire dans le programme qu'elle décrit comme une sorte de magazine qui demande beaucoup de travail, car il faut s'intéresser aux dernières trouvailles de tous les domaines. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Téléshopping, c'est un peu le cimetière des éléphants des animateurs TV. Une place dorée avant de mourir médiatiquement. Pierre Belmar, Laurent Cabrol et Alexandre Devoise l'ont suivi dans l'aventure. Et avouez qu'un faux soyeur qui termine au cimetière, c'est plutôt cocasse. Merci pour votre fidélité, n'oubliez pas le PAF ! Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada